bonsoir à tous je vous mets le lien en dessous de la vidéo de jim le veilleur qui parle de pierre palmade donc je vous laisse aller écouter la vidéo qui est très intéressante et en même temps puisque je suis là autant que je vous donne mon avis ce que je pense alors pierre palmade le pauvre il n'a jamais réussi à se soigner de son addiction donc la drogue tout ça il n'a jamais réussi à se soigner de ça malgré qu'il a essayé mais il ya des gens comme ça qui n'arrivent pas à guérir voilà et là il ya malheureusement le mot que je veux dire c'est qu'il ya un mal pour un bien c'est que malheureusement il ya eu cet accident qui est arrivé et du coup ça va ouvrir la conscience aux gens beaucoup de gens vont se dire je ne veux pas en arriver à ça je ne veux pas créer un accident je ne veux pas les tuer des gens en voiture et donc je vais aller dans un centre spécialisé me faire soigner parce que ça va ouvrir la conscience à beaucoup de plus de gens d'accord pierre palmade est connu donc du coup ça va avoir un impact sur les gens parce qu'il faut savoir que des morts d'accident que ça soit de la drogue de l'alcool de la bœuf etc voilà ça il y en a tous les jours sur la planète tous les jours il y en a mais on n'en parle pas non plus tout le temps mais là comme il est connu c'est très bien parce que ça donne un impact aux gens et donc là beaucoup de gens vont se dire je vais me prendre en main et j'espère que les parents le feront aussi pour leurs enfants parce qu'il faut savoir qu'il ya des jeunes qui fument de la bœuf et qui peuvent pas s'en passer et qui commandent les parents ça veut dire que les parents ne commandent pas les enfants c'est les enfants qui commandent les parents c'est le monde à l'envers donc j'espère que là ben les parents vont se reprendre en main ils vont se dire ben écoute mon enfant tu pars un an dans un centre tu vas te faire désintoxiquer tu as toute la vie devant toi et tu vas pas te la gâcher en tuant des familles ou en allant te tuer toi même en voiture en mobilette en moto ce que vous voulez donc moi je demande aux parents de de reprendre votre rôle de parents et de faire ce qu'il faut pour vos enfants parce que beaucoup de jeunes fument de cette merde et ça bousille le cerveau ça l'alcool aussi la drogue il ya des gens qui arrivent à se soigner à guérir au bout d'un an et d'autres non alors faut peut-être rester un peu plus longtemps faut essayer de voir et à ce qui paraît voilà il ya des gens comme pierre palmade qui n'arrivent pas à guérir donc certains vont vont prendre ça comme des conseils que je vous donne parce que c'est des conseils que je vous donne et d'autres d'autres vont me dire vont même se dire vous allez vous dire vous allez me dire je suis une moraliste sur moraliste j'ai déjà entendu plusieurs fois ce mot que je suis moraliste et ça venait de qui mais ça venait de gens qui fumait de la bœuf et ça fumait de la bœuf et ça fumait de la bœuf il fume que des cigarettes devant toi donc tu ne le sais pas jusqu'au jour où ils se lâchent et se roule leurs cigarettes là avec l'herbe dedans tout ça ah bon j'étais pas au courant moi maintenant je suis pas au courant mais en même temps quand je voyais l'état d'esprit de la personne déjà je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais je ne savais pas ce que c'était jusqu'au jour où voilà donc j'ai dit que j'ai côtoyé des personnes comme ça sans le savoir au début parce que les gens comme ça ne m'intéressent pas dans la vie ce n'est pas mon état d'esprit certes moi je suis droit un petit peu drogué au gâteau comme vous le savez au chocolat ce qui est mauvais aussi pour le corps ça donne des cancers faut pas faut pas se leurrer ça donne des cancers mais bon là c'est moi c'est moi qui serait malade moi même mais je vais pas aller tuer des familles en face tu vois c'est moi qui serait malade donc moi les seuls conseils que je peux donner aux parents c'est de reprendre le rôle des parents et d'envoyer les enfants dans un centre de désintoxication et puis vous aussi les adultes mais il va falloir vous prendre en main j'espère que ça va ouvrir votre conscience et vous dire je bois trop d'alcool j'arrive pas à arrêter j'arrive pas à arrêter de fumer de la bœuf non plus à sniffer de la blanche à un moment donné voilà si ça si cet accident peut permettre à des gens d'ouvrir leur conscience et de se reprendre en main voilà c'est malheureux pour la famille ça c'est sûr parce que la famille dans dans leur tête c'est fini ils ont plus de vie c'est fini d'accord ils ont plus de vie voilà ces pauvres gens voilà ils ont rien demandé ils ont rien demandé et du côté de pierre palmade que ça le soit lui ou d'autres gens qui ont tué d'autres gens en voiture ou même blessés gravement mais dans leur dans leur tête ça y est ils sont moins ravis dans leur tête je peux vous dire que la pierre palmade il doit se sentir plus que mal quoi parce que là il est conscient de ce qui s'est passé il est conscient donc pour lui dans sa tête il est mort dans sa tête je parlais il est mort lui aussi il est mort dans sa tête c'est fini c'est fini il sait que il a percuté une autre voiture il y avait une famille dedans il sait ici tout ce qui s'est passé voilà moi je peux rien dire de plus c'est encore malheureux un accident grave mais mais ça va ouvrir des consciences à certaines personnes j'espère j'espère que ça va le faire je vous dis à bientôt